Guitare Osaurus Rex Salut à tous ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Guitare Osaurus Rex, la seule émission de guitare que vous pouvez regarder chez vous en slip et en claquette chaussette. Vous en faites pas, je vous vois pas, alors je ne vous juge pas. Aujourd'hui on va travailler une technique de guitare qu'on appelle le pull-off. Avant toute chose, est-ce que vous savez ce que c'est déjà un pull-off ? Le pull-off est une poitisserie à base de Free Config créée par le loi 1 et 6 de Russie en 1796. Le pull-off c'est une technique qui consiste à gratter une première note, puis à enlever un doigt afin de faire entendre une seconde note, voire plus. C'est donc en quelque sorte un petit peu l'inverse du hammer-on qu'on a vu la dernière fois. Pour le hammer-on on devait rajouter un doigt et ici on va l'enlever. C'est fou ça, c'est presque comme si j'avais réfléchi quand j'écrivais les épisodes. Vous voyez, au lieu de faire comme pour le hammer-on où on joue la corde et on appuie après, ici on doit jouer la note et retirer le doigt. Dans ce premier exemple on va simplement jouer une pinta de Si mineur et à chaque fois on va gratter la première note, retirer un doigt pour faire entendre la deuxième note. La difficulté c'est qu'il va falloir vraiment anticiper la position de sa main gauche, c'est-à-dire qu'en fait il faut déjà avoir le doigt sur la note qui va être jouée en deuxième. Allez c'est parti ! Exercice 1 C'est la transition ! C'est la transition ! Yeah ! Pour le deuxième exercice nous allons rester sur une seule corde, on va partir du côté aigu de la guitare et aller jusqu'au bout du manche dans le grave en jouant trois notes par corde et à chaque fois bien sûr en faisant du pull-off. Allez c'est parti ! Exercice 2 N'hésitez pas dans un premier temps à accentuer un petit peu le mouvement de retirage du doigt jusqu'à ce qu'il vous semble naturel. Et qu'est-ce que je fous avec ça ! Dans le dernier exercice on va remonter une gamme, c'est-à-dire qu'on va partir des cordes aiguës et arriver jusqu'aux cordes graves. A chaque fois on va jouer trois notes qu'on va doubler pour un total de six notes en sextollet. Et le tout bien sûr joué en pull-off ! Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Et voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis ! J'espère que vous aurez de quoi travailler jusqu'au prochain épisode dans lequel on fera de la blanquette de veau ! Maintenant vous connaissez la formule, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour voir les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez lolé pendant l'épisode ! Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les petits chiens saucisses trop mignons, il faut absolument vous abonner à la chaîne ! Dis coucou ! Ouf, ouf, ouf ! Et pour finir cet épisode tout en référence culinaire, je me permettrais de citer la légende de la cuisine française j'ai nommé le grand Paul Bocuse. Je travaille comme si j'allais vivre 100 ans et je savoure la vie comme si chaque jour était le dernier. Allez à la prochaine et bon appétit ! Sous-titrage ST' 501